bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que vous portez bien que vous n'êtes pas trop stressé que vous profitez du soleil pour ceux qui en ont bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent donc je vais procéder à la guidance pour les versos signes solaires lunaires et ascendants pour le mois d'août il y a aussi vous pouvez retrouver également les vidéos pour l'été pour tous les signes c'est fait depuis déjà quelques temps et bon bah pour ceux qui n'ont pas encore regardé juillet vous pouvez retrouver la playlist également j'organise un petit jeu concours pour ceux qui le souhaitent pour gagner un petit tirage gratuit enfin si vous le gagnez c'est sûr que c'est gratuit donc vous pouvez si vous souhaitez participer donc il faut d'abord vous abonner à ma chaîne like et la vidéo et commenter pour dire que vous souhaitez participer et je ferai un tirage au sort pour tous les signes dans le mois courant mois d'août et vous j'enverrai un message dans ces cas là pour vous dire que c'est vous le regagnant donc voilà alors je vais tirer une petite carte de l'oracle de cristal donc vous pouvez toujours me contacter pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez sur pati angel.fr pour mon site internet elle est qu'est ce que quelle est la carte conseil pour vous les versos au mois d'août allez on va prendre celle ci on vous dit la joie la joie fait partie de votre vie voilà donc là pour vous ça sera d'être dans la joie au mois d'août donc le plexus solaire en ébullition vraiment mettre voilà garder le sourire garder la joie même si vous êtes dans des moments compliqués c'est toujours important de sourire de moi j'ai toujours un sourire c'est gratuit donc même si vous êtes dans une situation financière compliquée vous n'êtes pas forcément bien essayez de mettre de la joie dans votre vie ça peut être partager des moments avec des personnes ça peut être rigoler ça peut être regarder un film comique enfin voilà vous essayez de faire au mieux pour vous et ça devrait aller aller on va tirer quelques cartes de du tarot psychique et c'est parti alors à la coupe qu'est ce qu'on a on a l'ombre et on a l'autorité alors on voit pour certains vous allez passer dans une phase de d'ombre à la lumière et on vous dit voilà l'autorité pour moi c'est un peu comme l'empereur vous essayez peut-être alors pour certains j'ai l'impression que vous essayez de retrouver votre force vous avez vos convictions vous savez ce que vous voulez on voit vous êtes en plein cheminement par rapport à ça donc vous êtes encore entre entre les deux on voit pour certains vous finissez quelque chose à mon avis il ya un équilibre à trouver là un alignement à trouver mais vous êtes sur le bon chemin je pense qu'au mois d'août vous allez réussir à vraiment arriver à ce que vous souhaitez vous souhaitez réellement excusez moi je bafouille allez on y va on va faire un petit tableau de neuf cartes pour voir un petit peu alors beaucoup de verre pour moi c'est la carte des guérisons on le vert et le bleu c'est les émotions et le noir ben c'est la transformation pour moi c'est les énergies à travailler alors on vous parle d'union spirituelle alors pour certains on voit que vous êtes dans une connexion alors soit il ya une connexion avec quelqu'un là on voit clairement peut-être une personne avec qui vous avez une belle connexion ça peut être vous aussi qui est en connexion avec votre âme justement je vous disais l'alignement l'ombre à la lumière c'est pareil là on voit que vous êtes en vous êtes en recherche de connexion on parle de tromperie d'envie de chagrin et de peine on voit que pour certains vous avez du mal à retrouver une connexion alors peut-être qu'il y a eu dans votre relation dans une de vos relations il y a peut-être eu une tromperie il y a peut-être eu beaucoup de chagrin là on parle de sacrifice de perte affective pour certains vous êtes vraiment dans il y a quelque chose au niveau affectif alors ça peut être une perte due à quelque chose pas forcément que de l'amour ça peut être aussi l'amitié ça peut être aussi niveau financier bon il ya pour moi il ya vous êtes dans la souffrance pour certains vous êtes vous avez besoin d'être dans le retrait affectif où vous avez été dans le retrait affectif vous avez il ya eu des sacrifices et là on vous dit que voyez à la fin du mois pour moi il ya une réjouissance vous n'allez pas rester dans le chagrin la peine on vous dit vous êtes encore dans le mécontentement et l'ennui mais à un moment donné vous allez réussir à on vous dit soyez dans comme le droit de coupe dans la réjouissance dans les fêtes amusez vous arrêtez de d'être toujours dans la souffrance arrêtez de vous sacrifier aussi à un moment donné va falloir laisser votre peine un peu de côté et arrêtez d'être dans le mécontentement et l'ennui pour aller vers voyez pour une reconnexion pour vous même voyez c'est ça la reconnexion avec vous même c'est la joie aussi bon bah ça commence fort quand même allez on va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que ce qu'on vous dit d'autre accusation projection bon on voit encore qui a vous voyez encore une fois des accusations alors soit vous vous accusez vous même soit il ya des personnes qui vous accusent encore des brise bouillent un vous avez du mal à vous projeter vous vous regardez dans le miroir en disant mais qu'est ce que je fais qu'est ce que je dois faire où je vais voilà j'aimerais faire ça mais voilà il ya encore j'ai l'impression quand même qu'il ya un peu oui un effet miroir c'est un peu ça alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit d'autre on parle de jalousie de fanci par rapport à la jalousie de verdict vous attendez un verdict on voit que vous avez envie de récolter ce que vous avez semé on vous parle aussi de d'étrangers pour certains aussi un on voit qu'il ya vous allez attirer quelque chose c'est vous qui attirer les choses un miroir magnétique pour moi c'est ça il ya peut-être aussi un travail à faire au niveau de de l'énergie éthique alors dis donc j'ai pas beaucoup de place on va falloir que je change mon bureau je cherche à déménager pour faire mon cabinet ça serait vraiment top parce que là je suis un peu à l'étroit j'avoue allez qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on voit alors on me parle de jalousie en carte centrale bon de la jalousie des peut-être encore une fois alors soit ça peut être des jalousie par rapport à des gens autour de vous qui font que il y aura des concertations on voit qu'il ya peut-être aussi des personnes que vous ne connaissez pas forcément qui vous jalousent l'étranger ça peut être des gens qui vous sont étrangers donc ça va pas par exemple si vous vous êtes sur les facebook enfin voilà des réseaux sociaux il ya peut-être des gens qui vous jalousent vous ne le savez même pas donc faites attention on vous dit aussi que vous attirez peut-être beaucoup les jalousies mais on vous parle aussi que soyez soyez dans la tranquillité la zen attitude là on vous dit vous arrivez en fin de cycle le rêve c'est aussi peut-être que pour certains vous avez des rêves prémonitoires mais que peut-être vous rêvez à autre chose et là on vous dit attirer ce que vous voulez vraiment un miroir magnétique le reste pour moi c'est attirer vos rêves il ya une victoire possible il ya un verdict qui peut tomber suite à une concertation là on vous dit arrêtez arrêtez de vous centrer sur cette jalousie alors c'est soit c'est cette personne qui est jalouse ou soit vous vous êtes dans la jalousie par rapport peut-être à des choses encore que vous ne connaissez pas il ya peut-être aussi des jalousies par rapport à des personnes je vous reviens là dessus que vous ne connaissez pas ou c'est peut-être vous êtes jaloux de ce que vous n'avez pas aussi ça peut être ça aussi pourquoi pas l'étranger c'est des choses qu'on ne connaît pas ça peut être des choses on vous dit sortez de votre zone de confort il ya aussi soyez avec la carte de la tranquillité c'est vraiment vous avez vraiment besoin de trouver une tranquillité il ya peut-être aussi suite à une concertation quelque chose qui va vous arriver vous ne savez pas encore il ya un beau verdict une belle victoire et vous allez attirer de belles choses pour moi au mois d'août il ya il ya vraiment quelque chose qui se termine le boomerang pour moi c'est la fin d'un cycle c'est vraiment récolter ce qu'on sème et on enfin pouvoir vivre tranquillement la vigue à la victoire à la fin du mois en tout cas encore une fois donc mais bon la jalousie en plein milieu là méfiez vous il ya peut-être des gens aussi qui vous font le beau label devant et qui derrière vous assassine ensuite je voulais faire un petit le normand alors j'ai la tour et j'ai le livre un ferme mais alors pour certains vous avez peut-être vous attendez peut-être des nouvelles il ya peut-être des documents que vous attendez d'une administration pour d'autres on vous dit aussi au niveau spirituel que sortez un peu de votre tour pour certains vous êtes peut-être beaucoup dans la solitude actuellement renfermé dans votre tour d'ivoire là et on vous dit ouvrez ce livre ouvrez aussi ce carnet secret peut-être que pour certains vous êtes beaucoup beaucoup dans encore dans les dans les démons du passé où il ya des secrets il ya des choses que qui ne sont pas dévoilés pour d'autres ça peut être aussi à une formation parce que le livre au fermier ça peut être l'enseignement c'est apprendre des choses c'est aussi peut-être écrire un nouveau script de votre vie peut-être aussi pour certains des nouvelles d'une administration par rapport à des choses qui étaient bloquées mais aussi peut-être vous qui allez entreprendre une formation pourquoi pas enseigner il ya quelque chose dans ce bout là bon je pense que c'est tout ce que je peux vous dire bon après pour certains ça peut être aussi des entretiens au niveau professionnel où on va qu'on va regarder tout ça alors on me parle de choix à faire en tout cas on voit que vous êtes encore dans le brouillard vous avez des choix à faire on me dit vous allez devoir trancher faucher il ya des choses qui vont être qui vont être en tout cas vous allez prendre des décisions au moins loin on me parle de stabilité redrouvée de chance à saisir vous voyez c'est bien ça pour retrouver votre stabilité on me parle d'un homme qui est plutôt dans le doute quelqu'un qui peut être un ami pour vous un homme proche ou peut-être un nouveau partenaire aussi ça peut être ça aussi on me parle de blocage aussi pour certains et on me parle aussi de travail d'auto-entrepreneur de transactions financières alors en carte centrale j'ai les chemins donc on voit des choix à faire des vous allez avoir des chemins qui vont se présenter à vous vous allez beaucoup être troublé douter mais il va falloir trancher là c'est clair et net qu'au mois d'où vous trancher quand on revient encore là dessus pour certains on voit qu'il ya un choix à faire leur soit peut-être par rapport à un homme ou plusieurs hommes vous allez peut-être avoir l'embarras du choix pour d'autres ça peut être aussi par rapport à un ami peut-être que il y a quelque chose qui va troubler qui va le troubler ça peut être aussi vous allez peut-être l'aider à faire un choix ça peut être vous aussi qui allez entraîner aussi ce choix pour d'autres on voit aussi que vous allez sur chemin ben voilà il y a des blocages vous ne savez pas trop où aller mais que vous allez être entouré de personnes qui vont avec le chien c'est des amis donc des amis qui vont ou des partenaires ou un partenaire ou un collègue qui pourrait vous aider à saisir l'opportunité de quelque chose ici on voit aussi que vous avez besoin pour certains d'aller retrouver une stabilité avec l'encre pour moi c'est retrouver sa stabilité c'est son ancrage aussi donc voyez peut-être aller un peu plus en campagne voyez ces chemins là ça me fait penser un peu à ça peut-être aller peut-être faire un petit week-end en campagne un peu plus vous ancrer saisissez l'opportunité de voilà pour vraiment prendre une décision à un moment donné on vous dit cesse d'être toujours dans le doute si tu veux retrouver ta stabilité et bien à un moment donné va falloir faucher les choses et saisir l'opportunité vous voyez ça un peu ça et on vous dit que derrière tout ça avec les poissons c'est l'abondance qui arrive qui revient pour certains ça peut être aussi quelque chose une opportunité à saisir par rapport à un travail si vous êtes dans votre profession libérale aussi ça peut être vraiment quelque chose vous allez trancher faucher des blocages pour pouvoir vraiment saisir l'opportunité et il y a quelqu'un qui vous y aide pour moi il y a soit des partenariats soit des personnes qui vous aident ça peut être aussi un thérapeute pourquoi pas qui vient vous aider par rapport peut-être à quelque chose qui a développé au niveau émotionnel vous avez peut-être des choses à couper pour certains il y a vraiment un gros travail qui est en train de se faire qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors cet homme on me parle de stabilité il y a un manque de stabilité pour un homme alors si vous êtes verso un homme verso on voit que vous avez du mal vous avez des blocages vous devez trancher par rapport à quelque chose émotionnellement j'ai l'impression que vous êtes un petit peu vous savez pas trop où aller alors peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à un partenaire ou une partenaire ça peut être aussi par rapport à des transactions financières aussi peut-être les poissons ça peut être aussi tout ce qui est transactions financières bon en tout cas pour moi ça finit bien la fin du mois sera beaucoup mieux que le début de mois en début de mois vous allez être un petit peu dans les balbutiements à savoir qu'est ce que je fais où je vais je travaille un petit peu plus là dessus sur ça ou autre chose et puis à la fin du mois on voit qu'il y a de l'aide il y a des chances il y a des opportunités et pour moi il y a vraiment quelque chose qui va tomber on revient encore sur la même chose donc pour moi vous êtes en fin de cycle je pense que vous finissez un cycle pour en débuter un nouveau ensuite je voulais faire un petit peu l'oracle de la triade a longtemps que je n'ai pas tiré c'est ce jeu là je l'adore en fait ça c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup sur la spiritualité pour voir où vous en êtes au niveau spirituel donc j'ai mon chat qui arrête pas de faire des allées et venues elle est pénible alors on vous parle de tentation de retour alors pour certains vous êtes tenté à repartir vers les schémas du passé pour d'autres ça peut être le tenté de repartir vers avec quelqu'un qui est du passé peut-être que vous allez être tenté peut-être un ex ou une ex qui revient vers vous en tout cas on va vous remettre quelque chose sur votre chemin et vous allez être tenté un pour moi il ya avec la tentation vous dit vous êtes toujours tenté repartir dans les mêmes schémas répétitifs c'est pour ça qu'on vous dit vous aurez des choix à faire en même temps même l'oracle de la triade le dit 1 alors on me parle d'isolement de réussite voyons me parle que suite à un isolement il ya une réussite ici 1 vous retrouvez de l'énergie pour certains on reparle encore de connexion spirituelle de quelque chose qui sera tranchée par rapport à quelqu'un alors moi j'ai l'impression que pour certains vous pourriez avoir quelqu'un du passé qui revient peut-être une âme soeur ou une flamme jumelle pour certains ça peut être ça également on vous parle de réussite et d'abondance suite à un isolement mais là vous allez être mis on parle d'hommes et de femmes voyez c'est ça donc bon allez on va regarder ça tout ça excusez moi pour le bruit on cette petite boule là elles sont bien mais elles prennent de la place également alors on vous dit un mois d'août il ya d'isolement alors soit vous vous êtes isolé soit on vous dit vous avez besoin d'isolement par rapport à quelque chose qui vous a qui sera à trancher on vous a peut-être planté un couteau dans le dos dans le passé ou où il ya quelque chose vous avez peur peut-être aussi de refaire les mêmes erreurs on parle de là on a la carte de la home et de la femme de l'énergie on voit qu'il ya pour certains vous avez besoin de retrouver votre votre énergie l'équilibre énergétique pour moi là vous êtes vraiment dans l'équilibre du yang et du du yin voyez on parle d'énergie en plein milieu comme ça ça me fait penser vraiment un équilibre un alignement retrouvé mais que pour tous pour pouvoir arriver à ça vous allez devoir comprendre certaines choses trancher ne pour ne pas refaire les mêmes erreurs encore une fois et on vous dit qu'on vous parle de réussite et de richesse par rapport à une connexion avec quelqu'un alors soit il ya vous rencontrer quelqu'un qui va vraiment être ça va vraiment être l'abondance la réussite avec cette personne mais c'est comme si on moi j'ai l'impression quand même que le divin va vous mettre à l'épreuve c'est comme si on allait vous mettre quelqu'un sur votre chemin ou peut-être une personne du passé qui revient et pour voir un peu comment vous allez réagir moi je ressens ça pour voir si votre votre énergie a changé voyez si vous avez vraiment trouvé votre alignement si vous n'allez pas repartir dans les schémas du passé et si vous n'allez pas de nouveau reproduire les mêmes schémas et vous reprendre des coups de poignard après pour certains vous êtes peut-être vous avez peut-être réussi à sortir aussi d'une épreuve qui était compliqué avec quelqu'un avec qui vous avez une relation d'âme mais que cet isolement était une pleine réussite pour vous et vous avez compris vos erreurs vous avez tranché et ça y est maintenant vous êtes en équilibre voilà mais bon soyez quand même sur vos gardes de toute manière le diva nous remet parfois des choses sur notre chemin pour voir s'en a compris ils sont malins alors on va on va tirer une petite carte de l'oracle de taf de la fleur intérieure de la caverne de mélodie pour une carte conseil je fais le sentimental à la fin allez une petite carte on vous dit un être cher t'envoie une pensée d'amour c'est beau ça donc il ya quelqu'un voyez un être cher qui vous envoie une pensée d'amour pas ça peut être une connexion avec quelqu'un une âme soeur je vous disais tout à l'heure la flamme jumelle ou quelqu'un qui est décédé aussi un pas forcément quelqu'un qui est encore là alors l'oracle prenez soin de vous qu'est ce qu'il vous donne comme conseil oui vous avez une connexion quand même avec quelqu'un là on vous dit on vous dit souriez davantage voyez donc là on revient encore sur la joie sourire on le disait au début c'est important que vous soyez dans une énergie de 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 plénitude enfin de pour attirer ce que vous voulez je pense que vous avez vraiment besoin de d'être dans la joie de vibrer positivement c'est le conseil qu'on vous donne alors l'oracle de la spiritualité qu'est ce qui vous donne comme conseil n'y a pas une petite carte si c'est une petite carte qui veut venir on vous parle d'électricité on vous dit coup de tonnerre activation vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles une transmission intergalactique d'un espace au delà du temps un message arrive garder votre esprit ouvert voyez donc là on voit qu'il y a une connexion qui est en train de se faire c'est bien ce que je vous disais c'est comme si vous alliez avoir un coup de génie pour certains une activation de quelque chose un alignement qui va se faire inconsciemment vous allez comprendre quelque chose mais bon ça ça vient de vos guides un une connexion peut-être avec quelqu'un aussi qui fait que il ya un message il ya un message qui arrive garder l'esprit ouvert c'est bien ça c'est qu'il ya quelque chose qui arrive pour vous quelque chose de beau en tout cas allez on va regarder au niveau sentimental je ferai un autre tirage sentimental je pense au mois de septembre là je vous avez le le tirage pour l'été donc n'hésitez pas à aller voir pour chaque signe mais là je vais faire un petit tirage quand même on en rajoute toujours un petit pour le mois d'août alors on dit vous trouvez la clé par rapport à la jalousie voyez encore une fois on a encore la jalousie qui ressort pour certains vous avez peut-être donc encore cette cette dépendance affective qui vous ronge la jalousie c'est souvent ça c'est c'est dû à une dépendance affective donc du coup on est jaloux on quand on est avec quelqu'un on est dans la jalousie excessive dans l'emprise dans dans l'effacement parfois aussi on s'efface on a peur de perdre l'autre voilà donc ça c'est compliqué donc on vous dit c'est comme si vous aviez la clé autour de votre cou là mais vous le voyez pas pour certains il ya vous allez peut-être enfin trouver la clé justement pour ouvrir ce canal à vous voyez c'est marrant ça tiens cette clé va ouvrir ce cadenas pour pouvoir enfin sortir de ce problème de jalousie et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin pour voir un petit peu comment vous allez réagir et ça peut être une âme sœur pour certains en tout cas il y aura une belle connexion d'âme allez c'est parti on parle du consultant divertissement le piment l'interdiction les nuages la gestation la crise et les nouvelles et ben dit donc un alors qu'est ce qui se passe pour vous on vous parle du consultant en plein milieu ou consultante annoncez vous qu'est ce que vous avez vous vous interdisez encore des choses on parle de actuellement vous voudriez du piment vous êtes troublé on voit que c'est encore beaucoup dans vos pensées on vous dit c'est cette pensée d'être trop dans votre dans vous comment dans votre mental on vous dit divertissez vous sortez amusez vous et vous verrez que suite à tout ça vous allez semer des graines où il ya des graines qui vont pousser là on parle de gestation vous avez vraiment besoin de d'arrêter de vous interdire j'ai l'impression que vous vous interdisez des choses on vous dit mettez du piment dans votre vie il ya vraiment du piment qui va revenir on voit qu'il ya eu de la crise il ya eu ça a été chaud dernièrement et là on vous parle de positivité on vous dit soyez dans la positivité entourez vous de gens que vous aimez arrêtez de vous interdire des choses et on parle de nouvelles il ya des nouvelles qui arrivent pour vous on va en tirer une autre parce que pour voir quelle nouvelle voilà je vais en prendre une on me parle de travail d'outils oui et quand bien même voilà et on parle de déplacement il ya un travail qui va se faire alors j'ai l'impression qu'il ya des choses qui vont bouger au mois d'août pour vous au niveau sentimental on me dit travailler sur vos sur les choses qui des déplacements il ya un travail alors peut-être que vous allez faire un déplacement pour le travail et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un où il ya quelqu'un qui vient vers vous mais on me dit cessez de vous interdire moi couper tout ce qui est en rapport avec la famille un oui d'accord j'ai compris alors pour certains on vous dit arrêtez de trop travailler de trop penser à la famille à la maison aux enfants couper tout ça un petit peu et déplacez vous allez faire peut-être un petit voyage un petit week-end arrêtez de vous interdire les choses pour certains on voit que on vous dit remettez du piment dans votre vie vous avez besoin de piment de divertissement de positivité arrêtez de voilà on vous parle de c'est tout la crise elle est finie maintenant donc on me parle de nouvelles aussi vous allez avoir des bonnes nouvelles alors il ya peut-être quelqu'un avec qui vous allez peut-être avoir des nouvelles positives de quelqu'un suite à une crise alors ça peut être le retour d'un ex comme je le disais tout à l'heure j'ai l'impression quand même qu'il ya des énergies là on va vous on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin tout cas bon on va regarder avec le l'oracle des confets petit oracle des confessions intimes qu'est ce qu'on nous donne comme petit conseil évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi alors voilà pour certains voyez c'est bien ça peut-être que c'est vous qui vous rendez pas disponible avec pour votre autre du coup ça ça crée des soucis dans votre couple aussi un ou peut-être que c'est votre votre chéri ou votre oui qui peut être beaucoup pris aussi un on vous dit laisser place aux surprises voilà donc c'est ça un divertissement les surprises les week-ends inattendu si tu savais combien tu me manques aussi il ya aussi quelqu'un qui vous dit que vous lui manquez si vous venez de vous séparer ou peut-être vous êtes en triangulaire ou peut-être il est parti votre autre est parti pour une raison quelconque voir sa famille ses enfants j'en sais rien c'est vrai que l'été c'est pas toujours évident quand on est en relation où c'est pas encore très officiel on vous dit je suis égal à toi ne m'idéalise pas j'ai mes défauts et mes qualités voyez donc là on vous on vous dit bien encore une fois de prendre votre place pour certains vous idéalisez l'autre voyez vous avez peut-être l'impression c'est ce que je vous disais tout à l'heure la jalousie c'est peut-être un peu ça aussi peut-être que que vous êtes inconsciemment jaloux de votre autre parce que vous le trouvez tellement bien par rapport à vous donc vous avez peur qu'il vous quitte donc vous vous posez mille questions et c'est ça aussi qui fait qu'après bah le couple ne fonctionne pas moi j'ai l'impression que là faut vraiment vous lâcher les versos au mois d'août divertissez vous amusez vous mettez du piment dans votre vie soyez dans la positivité et vous verrez qu'il ya des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous voilà en tout cas moi je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir